et bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo pour un superbe diorama le diaroma 7 de l'eurofighter typhoon à l'échelle 1 72 de chez réveil je coupe un instant juste pour faire un bref historique de cet avion l'eurofighter typhoon donc c'est un appareil de coopération européenne donc c'est un appareil qui avait été fait notamment par la grande bretagne l'italie l'allemagne et l'espagne chacun participera des contributions du feu financière un petit peu différente selon son implication au projet la france quant à elle qui était impliqué dans le projet se retirera très tôt puisque notamment elle avait déjà son programme rafale qui était déjà bien avancé elle ne pouvait pas faire face financièrement à deux projets pour des avions de cette génération d'un autre côté la suède elle développer son grip voilà le premier prototype de l'eurofighter pourra effectuer son vol en 1994 et les premières livraisons seront en 2003 notamment pour l'allemagne en août 2003 et puis après l'italie en septembre 2003 etc donc actuellement alors où je vous parle donc selon les chiffres de décembre 2018 toute fin 2018 tout tout au début 2019 donc à l'angleterre la grande bretagne qui en a 137 en service et qui en attend encore 23 qui sont en commande l'allemagne en a 129 et en attente de 14 l'italie 86 en service et en attente de 10 l'espagne 64 et en attente de 9 l'arabie saoudite en a 71 en service l'aumane en a 12 en service le qatar en attend 24 et le koweït 28 et revenons donc sur la maquette au passage vous mettrai le lien de mon ami youtubeur yvan de west-laurence qui a présenté une très belle maquette de l'eurofighter au 1 144e de réveil donc c'est vraiment un diorama tout complet voilà là on peut voir tout ce qu'il y a dedans avec les véhicules le hangar et l'eurofighter là on a un petit descriptif avec quelques peintures précisées hop sur le côté on a le même couvert et sur le côté on a le couvert de l'autre façon je vais essayer de retourner la boîte voilà donc derrière c'était le traditionnel taux de boîte révèle qui nous présentait d'autres maquettes on peut revoir l'eurofighter d'ailleurs tout seul sans ce diorama voilà donc c'est vraiment un super diorama que j'ai acheté donc il ya plus d'une dizaine d'années je n'aurais pas l'occasion de le faire tout de suite pendant 2019 d'autant que ma maquette marathon c'est le sous-marin ou 1 72 donc ça je le ferai plus tard mais voilà comme elle était en haut je tenais quand même à vous la présenter donc voilà donc on voit qu'il y a plusieurs sachets la notice les petites instructions ça c'est le toit du hangar les autres éléments du hangar et ça c'est tous les petits véhicules le premier sachet qu'on avait vu par moi c'était le moment de refaiteur et ça c'est la base donc du ral la base ça consiste en trois plaques bon je les mets là comme ça juste pour vous donner une idée vous voyez ma main à côté c'est quand même c'est quand même un gros truc c'est quand même une grosse maquette voilà je vais juste mettre côte à côte le toit du hangar grosso modo ça fera cette longueur là et donc ce qui nous laisse plus d'une bonne plaque pour tout l'équipement et donc fighter on va remettre ça je suis de votre qualité les gravures sont pas mal voilà les dalles le tramway et la taille voilà pour la plateforme après donc ça c'est le toit du hangar alors en fait on va prendre deux pièces voilà ça va vous faire le hangar comme ça et qu'on va mettre dans la continuité pour avoir pour avoir donc deux longueurs et il nous faut deux pièces pour pour bien faire la voûte voilà sur l'extérieur c'est tout plat et puis à l'intérieur il y a les gravures traditionnelles du hangar elles sont franchement bien faites les pièces aussi pas de soucis donc ça c'est chaché avec toutes les autres pièces du hangar alors je crois qu'il est ouvert par contre celui-là ouais ouais il est ouvert donc on va en profiter alors donc voilà les pièces vertes il n'y a pas de gravures sur celle-là donc ça va être l'intérieur et les parois celle-ci ça c'est vraiment les pièces qu'on va voir à l'extérieur voilà parce qu'elles sont gravées franchement voilà les gravures elles sont très bien ça suffit pour qu'on mettra une patine dessus ça ira très bien et là la dernière grappe pour l'hangar c'est toutes les portes quelques équipements les gravures tout à fait suffisantes voilà donc avec une bonne patine un petit peu de travail dessus de wethering on aura vraiment ce qu'il faut là c'est un petit sachet qui va contenir tous les les petits appareils d'équipement alors par contre il est fermé comme je vais vraiment pas la faire tout de suite je suis désolé je vais pas l'ouvrir on peut voir ça contient une grappe verte une noire une jaune et puis une petite une petite transparente que vous avez pu voir de l'autre côté là les gravures elles sont là il n'y a pas de soucis aussi ça a l'air de bonne qualité et ça enfin tout ce gros paquet il va y avoir trois quatre grappes dedans plus la derrière en transparente qui est elle-même protégée dans un sachet là on peut voir voilà tous les missiles l'armement une grappe d'armement et après deux grappes voilà on va essayer un petit peu de voir le profil le demi fuselage de l'avion alors je sais pas si elle se voit très bien mais il y a de bonnes gravures elles sont toutes là c'est des gravures en creux c'est franchement voilà enfin il est vraiment complet comme indien il y a vraiment beaucoup de pièces j'étais d'ailleurs un peu surpris la première fois que je l'ai eu quelque chose de chouette au vu des pièces bon là c'est la petite petite feuille d'avertissement et la notice on va se rapprocher du coup voilà donc là il y a un petit topo qui va vous expliquer les forces de l'OTAN avec le Eurofighter voilà hop quelques instructions donc ça c'est les peintures alors ça va jusqu'à Z1 j'ai jamais vu ça c'est trop écoffré jusqu'à Z1 ça fait énorme et là à côté donc c'est toutes les pièces du hangar et puis voilà le hangar ça c'est la construction du hangar hop c'est le shelter and ground plate ils appellent ça et ça va être en 16 opérations voilà c'est sur la quinzième qu'on va commencer à mettre le chrome plate comme ils disent et puis après non ça va être un petit peu plus même en 18 opérations parce qu'il faudra floquer tout ça voilà ça c'est la planche de l'écale on la verra après voilà après on attaque le Grand Support Equipment avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grappes ça c'est le petit sachet que je vous avais montré alors là c'est bien fait la notice on attaque par le 1 le remorqueur de hangar après on aura le B qui est le poste d'essai hydraulique Sun Electric System après on aura le C qui est l'appareil de démarrage le D qui est la grue à composante le E qui sera le plus court à faire qui sera la barre de remorquage tout simplement le F c'est remorque de charge extérieure le G l'appareil de lavage et puis enfin après c'est un petit récap sur les véhicules une fois montés avec des peintures et surtout les décalons A, B, C, D, E, F, G l'autre côté ça c'est toutes les pièces en présence de l'Eurofighter donc on a comme je vous ai dit une grappe avec les ailes, une grappe avec le demi fuselage et 1, 2, 3, 4, 5, 5 autres grappes dont les verrières donc on attaque par le cockpit après le cockpit donc on va traditionnellement hop sur le demi fuselage les tuyères là c'est encore les tuyères là après l'Eurofighter on lui met les ailes on installe le double cockpit je cherche les plans canards voilà on les avait mis avant voilà là quelques pièces encore il y a une pièce dorsale qui se met derrière le cockpit tous les trains d'atterrissage donc ça c'est tous les appendices toutes les petites pièces qui se mettent autour et vous voyez qu'il y a vraiment quantité de pièces quoi il est vraiment complet comme Eurofighter j'avais vraiment été surpris il y a juste les roues là j'ai remarqué j'aime pas elles sont en demi roues là ça m'énerve parce qu'il y a toujours la jointure à faire il y a les missiles aussi qui sont en plusieurs parties et puis et voilà et mine de rien ça occupe 38 étapes alors la première version disponible c'est l'Eurofighter Typhoon Trainer Jagger Vader je me rappelais plus en allemand Steinhoff, Langeur, Rostock, German Air Force 2005 la deuxième que vous voyez c'est l'anglais l'Eurofighter Typhoon T1 Royal Air Force Base System Warton UK 2005 aussi et enfin l'Italien l'Eurofighter Typhoon Trainer 9ème groupe 4ème Stormo Grosseto Italian Air Force 2005 voilà et puis voilà pour la notice après on va voir la planche de décal qui est elle également très fournie donc là c'est les parties, les décales communs on va dire à l'Eurofighter et puis après ils ont divisé du point spécialisé pour l'allemand, pour l'anglais et pour l'Italia voilà l'Italien qui est ici après là il y a plein de petits décal pour l'équipement et puis pour la piste et le hangar donc vous voyez très très fournie la planche du décal hop j'ai l'arrangé soigneusement là dedans donc voilà donc c'est franchement un super Durama voilà que je garde au chaud depuis un moment déjà après malgré que la boîte est grande comme je la mets en hauteur ça me prend pas trop de place donc c'est bon voilà mais je le ferai je le ferai que plus tard, pas cette année parce que l'on a qui est entré demi-marathon c'est le sommaire en 72 donc je vais pas me mettre de grosses maquettes comme ça je le ferai plus tard voilà c'est quelque chose que je ferai éventuellement à la retraite j'en sais rien enfin il faudra voilà c'est qu'il y a un petit peu de travail ça prend un petit peu de place pour mettre le hangar enfin ça prend une bonne étagère pour mettre le hangar et le sol donc je verrai voilà ça sera pour plus tard mais je voulais quand même vous la présenter donc voilà c'est chose faite pour cet Eurofighter Durama 7 Typhoon de Reveil au 1.72 après je vais voir si j'arrive exactement à avoir l'année parce que ouais donc moi je vous ai dit que je l'avais acheté en... enfin je me rappelle plus ça doit être 2006 par là et effectivement donc le copyright est de 2005 voilà bah j'espère que cette présentation de cette pièce un peu exceptionnelle je me rappelle d'ailleurs le prix c'était pas si cher que ça c'était 40 ou 45 grand maximum donc c'était vraiment abordable surtout quand j'ai vu... quand je vois le contenu et encore aujourd'hui je suis assez surpris avec ma quête effectivement euh... 14, presque 15 ans ça fait beaucoup donc voilà bon bah j'espère que vous avez bien aimé cette pièce un petit peu exceptionnelle que j'ai et voilà donc c'était juste pour la montrer moi je la ferai beaucoup plus tard là et puis voilà et puis bah je vous remercie de m'avoir suivi merci à tous à votre fidélité je vous vois régulièrement dans les commentaires et tout donc c'est vraiment sympa allez je vous dis merci à tous et puis à bientôt bye bye merci à tous merci à tous merci à tous